C'est le grand vide, politiquement splendide. Les réfugiés à la télé, c'est bien, ça fait les grands titres. Sordide, c'est ce que ces gens vivent, à peine arrivés au calme, qu'on les invite déjà à sortir. Les valises en l'état où ils les ont laissées, un peu plus lourdes. A cause de ce qui les a blessées, on peut s'enfuir une fois, sans trop trahir un drapeau, mais on ne peut s'en dur qu'une fois de la salive d'un crapaud. Identité commune, forgée à coup de grandes crises, à des époques où chez nous, être barbare, à des époques où chez nous, être barbare, était encore mise. Le temps s'écoule doucement, jusqu'aux prises, avec de grandes frises, nos libertés bafouées jusqu'à nous rendre tristes. On se cache en psy ou dans un dancing, on est tout le temps dans le speed ou dans le spleen, on s'indigne tout en s'enivrant, on s'empiffre, on nous dit de marcher droit, alors que le monde, lui, est en dansie. C'est peut-être pour ça que chez nous, on a tout, mais on se sent vide. On peut se laver mille fois, se brosser au savon, ce qu'on est ne nous quitte pas, comme accrocher au talon, on peut regarder en soi, même se passer au rayon, le passé ne nous quitte pas. On est scotché au wagon, on peut se laver mille fois, même se brosser au savon, ce qu'on est ne nous quitte pas, comme accrocher au talon, on peut regarder en soi, même se passer au rayon, le passé ne nous quitte pas. Il y a trop de choses cassées, des peuples qui luttent encore et veulent pouvoir s'en sortir, sans pour autant prostrer leur passé. Les images pleuvent à la télé, dans les séries et les films, comme si montrer de gros clichés aidait à relier les fils. Tu rêves des îles lointaines ? Les cocos, la plage et les mangues ? Mais tant que tu y es, essaie de faire une blague dans une autre langue. Pourquoi on se perd parfois quand l'atmosphère autour de nous change ? On compte sur trop de béquilles, s'accroche à trop de branches. Quand un Français immigre, lui, on dit un expat. Juste arrivé, déjà célèbre, c'est un esthète, il trouve normal qu'on le respecte, car ses ancêtres ont posé cette base. C'est spectral. Malgré lui, il y a des rancœurs, comme entre l'esthète et le Vietnam. Une Indienne et une Texane, un Afghan et le Spetsnas, les gens le regardent. Du réel, il voit un ersatz, les pauvres, ceux qui survivent dans la merdasse, ceux qui ont des crocs comme un serval qui voit l'Europe comme un spectacle. Nos vues sont troublées en ces paumes et dans ces débâcles. C'est pas de notre faute, toutes ces histoires, ils s'en serrent lors de leur cénacle. Depuis Sénèque, ils sont planqués dans leur pinacle, et nous, on se déteste et on pinaille en attendant le miracle. On peut se laver mille fois, même se brosser au savon. Ceux qu'on est, ne nous quittent pas. Comme accrocher au talon, on peut regarder en soi, même se passer au rayon. Le passé ne nous quitte pas. On est scotché au wagon, on peut se laver mille fois. Même se brosser au savon, ce qu'on est, ne nous quitte pas. Comme accrocher au talon, on peut regarder en soi, même se passer au rayon. Le passé ne nous quitte pas. Ah, l'identité, cette grande histoire du mélange, cette grande histoire qui dérange, comment faire quand elle est hante et qu'il y a les frontières qui démange, qu'on a des songes de revanche, on a quelque chose qui nous ronge, qu'il faut qu'on décante enfin pour pouvoir passer l'éponge. En paix avec mes racines, en paix avec ma haine, est-ce la tienne ou celle de tes ancêtres qui a créé la mienne ? En paix avec mes racines, en paix avec ma haine, est-ce la tienne ou celle de tes ancêtres ? On peut se laver mille fois, même se brosser au savon. Ceux qu'on est, ne nous quittent pas. Comme accrocher au talon, on peut regarder en soi. Même se passer au rayon, le passé ne nous quitte pas. Là, on est scotché au wagon, on peut se laver mille fois, même se brosser au savon. Ceux qu'on est, nous quitte pas. Comme accrocher au talon. Trimballeur ! Sachez que j'appartiens à la maison détruite des peuples. Je descends de votre imballeur d'or et je descends d'être imballeur de ville. Je cherche sans cesse une demeure auprès des miens, oui. C'est bien sans demeure. Regarde, mon ami, nous appartenons à cette terre, déracinée de l'attachement aux plantes, aux animaux, à cette sagesse ancienne égarée dans la modernité et dans l'urbanisme en chaîne. Voici notre nouvelle identité personnelle qui se développe. Accumulation de l'expérience, tu es un dédale. Il nous faut absolument apprendre à repenser par nous-mêmes. Trimballeur ! Depuis la mort, regardez votre reflet dans ce miroir tronqué. Regardez ce fruit que vous avez laissé pourrir de main en main. Sachez qu'un jour, il redeviendra un fruit du monde. Sachez que nous aurons le courage de guérir. Nous sommes ce nouvel entonnoir par le monde prévu à cet effet. Regardons-nous, république de 500 ans, enfants rebelles des politiques de mort. Or comment ? Vous vous fâchez qu'on n'accepte pas ce nouveau bâton ? Trimballeur ! Sachez que nous sommes là pour contrer les résultats de ces tests pratiqués. Nous sommes les fruits rebelles de votre machine intellectuelle. Nous sommes encore les enfants de ce brassage. Et le sol, l'air, chaque élément atmosphérique, nous rappelle à l'ordre. Nous sommes le lien des mondes qui se placèrent en conflit. Et nous guérissons ce conflit en nous-mêmes. Loin des échanges commerciaux, des guerres humaines qui font ce monde globalisé. On en devient fou, bien trop souvent. On se défonce, parce que s'en foutre, c'est aussi une façon de soulager le poids de cette énergie dense et vieille. Mais s'en foutre, c'est ignorer. C'est guérir pour de faux. Mais envisager tout ça, c'est un choc, ça te saute à la gueule comme une multitude de rides soudaines. Le sol, heureusement, le sol, nous rappelle à l'ordre. Le monde s'adapte. Nous avons plus que jamais besoin de nous asseoir pour nous mettre à méditer à tout ça. À trouver en nous le point de fusion du colon, du natif, du métis, de l'assimiler. Nous avons de plus en plus de clés à portée de cœur. Des clés d'amour, de renouveau, des clés de tendresse. Regarde-nous, mon ami. Nous sommes encore les garants de cette purge générationnelle. Dans cette ère inédite, nous sommes les garants de ces voyages entrepris afin de faire enfin le constat de notre humanité. Nous n'avons pas peur. Nous sommes là, venus faire cette purge. Cette histoire prendra encore tellement de temps. Mais mon ami, il faut juste que tout ça sorte, que ça éclate comme l'honnêteté au milieu d'un atroce mensonge. Je me dresse en moi pour pas rougir de ma transparence, de mon intégrité, car quelque chose me veut d'une autre sorte. Mais il faut que ça éclate comme une grosse pluie soudaine. Toutes ces paroles ravalées, il faudra bien qu'elles soient. Regardons-nous, république de 500 ans, enfants rebelles des politiques de mort. Comment vous vous fâchez qu'on n'accepte pas ce nouveau bâton ? Rentrez chez vous. Ce monde est clos. Ce sol s'est arrêté de tourner. C'est bon, je vous dis, vous pouvez descendre. De toute façon, ce monde est clos. Je veux dire, un jour, il faut bien que ce dos soit tourné. Tourné vers vous, je veux dire. Regardez pas, je vous dis, je suis pas ici. J'existe dans les choses. J'existe maintenant depuis les choses scrutées. Excusez-moi, je ne peux vraiment pas vous recevoir, mademoiselle, monsieur, madame et compagnie. Jeune homme, excusez-moi, je suis pas disponible. Je veux pas regarder vos yeux, ni voir vos lèvres s'agiter pour dire des choses. Je suis désolé, c'est si soudain, mais laissez-moi s'il vous plaît. Il faut que je sois seul. Il faut que j'agite ma banderole tout seul, tout petit, dans mon coin à recroquevillé. Il faut que j'agite mon drapeau dans le miroir de l'air. Petite bête insomniaque au café. Que j'agite mon drapeau de lettres, mon chapeau à maître, mon énième pétard de solitude. Puis j'ai des choses à faire, vous savez. Plein de choses à faire. J'ai mon enquête à mener sur l'hypothèse du futur. Et puis, j'ai des utopies à recopier sur mes cahiers d'école. Laissez-moi, je vous dis. Je suis occupé à moi-même. J'ai des meurtres à condamner. J'ai des idées peut-être, enfin, je veux dire. J'ai un monde à rendre meilleur. Mais le truc, c'est que je ne sais pas trop meilleur que quoi. Ce qui est sûr, c'est que j'ai des carnavals de tendresse qui attendent d'être déterrés. Puis aussi des échafaudages à fabriquer. Et une brasse à maîtriser dans la plus informe des matières. Excusez-moi, mais j'ai du boulot. J'ai des auréoles là qui attendent d'être dévoilées sur des têtes. Et vous savez, les auréoles, c'est d'abord comme le karma des choses. Je veux dire, ça les entoure. Et on ressent cette enveloppe. Puis ne me parlez pas des gens. Ne me dites pas comme ça, comme on dit, parce que c'est ce qu'il faut dire. Que ce ne sont pas des choses. Les gens, c'est aussi des choses pour les autres gens. Atrocement, des fois, on a juste besoin ou envie. On ne sait pas trop qui ils sont, mais on aime bien les voir être, les contempler. Comme des choses du monde. Comme des choses qui bougent. Comme des choses vivantes qui sont juste là. Comme nous, mais en eux, n'est-ce pas ? Souvenez-vous. Vous étiez imparables, peut-être, dans l'art de vous faire des amis. Des amis, des amis, des petits amis, des copines, des petites copines. Disponibles comme des choses. Présents comme des choses. Alors laissez-moi. Je veux juste m'amouracher de mon chez-moi. J'ai envie de me rouler sur le sol en cherchant des mirages. Je vous en prie, laissez-moi attendre l'imminence des fantômes. Et espérer encore pouvoir un jour être témoin de la réalité de leur matière. Laissez-moi croire à la toute clairvoyance. C'est un défi que je vous lance depuis ma cage. Je voudrais vivre la poésie comme on repasse sa chemise. Comme on va au travail poétiquement, dans le fantasme de soi-même. Parce que la poésie, c'est aussi un mode de vie. Un mode de vie où on finit par dire. Laissez-moi. Je veux sentir le goût de ce que j'imagine. Je veux goûter ce qui déborde, sucré et tout chaud. Ce serait un peu comme si on mélangeait le goût d'une tarte au poire frangipane avec de la musique celtique. Et puis une pièce où on se sent vraiment soi-même. Et peut-être un ami de ceux qui aiment aussi être en silence juste là. Comme des choses du monde. Et alors ? C'est comme si l'âme avait une odeur, vous voyez alors. Laissez. Laissez-moi renifler l'odeur des âmes des choses avec mes oreilles. Laissez-moi mon petit aperçu de la recette du bonheur. Laissez votre parapluie. Je n'ai pas besoin de ses larmes, ni d'alarmes ou de sonnettes fixées dans les visages déçus des autres. Laissez-moi. Ici, je me sens bien. J'ai des auréoles à déceler. Sur la table. Sur le téléphone. Sur la fenêtre qui donne sur la vallée. J'ai un don d'amour à faire à mon petit géranium. J'ai du travail. Alors, aujourd'hui, je ne me sépare pas d'ici. Ni demain d'ailleurs. Je suis dans mon petit vaisseau spatial d'enfant. Et je veux vivre encore du plus beau rêve d'être en vie. Et être avec moi-même et pas avec vous. Mais, mademoiselle, Je vais bien croire qu'être avec moi, c'est comme être un peu plus seul. Encore plus seul qu'avec vous-même. Alors, au fond, je comprends. Excusez-moi. Ce dos. Il fallait bien qu'il soit tourné. Tourné vers vous, je vais dire. Je vous avais dit que j'aurais dû être autiste. Au moins, comme ça, j'aurais eu le droit. Le droit à cette fameuse maladie. Incurabilis. Misanthropis. Sporadica. Et ça, c'est aussi le nom de cette fleur qui s'est pas mis. Dans les fêtes et puis les réunions. Et puis sous les pieds d'encens des ivronnes. Vous en avez pas ? Je continue alors. Mec, je suis féodal. Je fais de l'effet aux dames. Pas pour ça que je me la pète. Je fais ma vie au calme. La tête hors du bocal. Je préserve ma focale. Multicolore en deux dents. Je fusionne comme de l'opale. J'aime la nature. Je fais du rap floral. Je suis une forêt. J'ai un habit pectoral. Sédimenté. J'ai fait ma vie dans le corail. Je me suis alimenté de l'amour comme un cobaye. Petit, j'étais l'indien. Pas trop le cow-boy. Aujourd'hui, tout va bien. Passe-moi le mon oeil. Il y a quelque chose dans mon oeil. Je crois que c'est le reflet des feuilles. Si tu veux, je les cueille. On fait des poèmes. Je les donne en recueil. Au seuil de la réalité, les maniements des mots m'alimentent. Il n'y a pas de vérité. Dans ce monde, il n'y en a pas m'alimentent. On avance. Beaucoup de choses se concrétisent. Sur la balance. Les réalités se contredisent. Mais c'est viscéral. Dire que vous m'avez pris pour un libéral. Pas libertaire. Je me méfie de l'idéal. Je suis littéraire. Je vis dans mes rêves sur un littoral. Les mots ont trop de sens. Je me méfie du littéral. Biscéral. Dire que vous m'avez pris pour une petite épave éphémère. Je me méfie de l'ineffable. Je suis minéral. Je me suis cristallisé comme une petite étoile. Le monde est bipolaire. Je me méfie des bicéphales. Je veux jamais choisir la facilité. Je veux garder ma fragilité. Sans jamais salir ma virilité. Je veux gommer le mot servilité. Tu voulais de l'ego ? Je te donne des l'ego. Tu voulais des réponses ? Je te donne des questions à tes épaules. Vas-y, fais tourner le mégot. Je suis attentif. À fond de glisse. Attendre rire. Attendre rire. Je ne suis pas attentif. Ce qu'a-t-on dit ? Attends ta incendie. Il y a tant de vie. Ça n'attend pas des miracles. On connaît la comptine. C'est la piraterie. C'est la pédiatrie. Ça y est, dix minutes après, c'est la gériatrie. Mais je te jure, je n'ai rien pris. C'est la psychiatrie. Les gens me disent prêts à faire des grandes choses dans ce bise. Ils ne savent pas que je me distre. Je suis discret même quand je pisse. Je suis perdu dans les possibilités comme dans les particules. J'en ai fait par nécessité une habitude. C'est une attitude. Ma vie, c'est une chaise musicale. Ou si tu perds, tu as de la gratitude. Je prends de l'attitude. Au-delà de la multitude, on a des aptitudes. Il ne faut pas qu'on capitule, qu'on se limite à la platitude, qu'on accepte, qu'on nous manipule, qu'on fasse de nous des matricules, qu'on sombre dans la lassitude, qu'on en oublie la gratitude, qu'on en soit assiturne. C'est viscéral. Dire que vous m'avez pris pour un libéral, pas libertaire, je me méfie de l'idéal. Je suis littéraire, je suis dans mes rêves, sur un littoral. Les mots ont trop de sens. Je me méfie du littéral. Viscéral. Dire que vous m'avez pris pour une petite épave éphémère, je me méfie de l'ineffable. Je suis minéral. Je me suis cristallisé comme une petite étoile dans des bipolaires. Je me méfie des bicéphales.